C'est vrai ? On est en direct ? Oui, nous sommes en direct. C'est bien ? Bonsoir à tous. Eh bien, ça commence par un compliment avec Hélène Laporte qui m'indique que j'ai maigri. Elle me dit, t'as pas maigri ? Oui, j'ai envie de dire avec ça, merci. Ça commence par un compliment. Et justement, on s'est raconté des blagues, donc on s'est mis justement en joie pour vous proposer quelque chose qui va vous mettre en joie ce soir. Au passage, vous me connaissez. Voyez ici, vous savez qui je suis. Didier Sainte-Avaux. Voilà, tout le monde le sait. Et puis, contrairement à notre formatrice aujourd'hui, c'est pas la même chose, c'est pas la même couleur quand même. Allez, à vous, certains ont dû te le dire quand même, au passage. Alors, formatrice, mais pas que. Tu as énormément d'expérience. Et c'est vrai que tu nous proposes de découvrir sa mission originale. Juste avant, j'aimerais dire que j'ai passé un week-end excellent. Et j'espère que vous avez passé aussi, vous aussi, un week-end super. Moi, j'ai mangé chez Chris Sinclair. Ça s'est super bien passé avec une pizza magique, il est chaud à la crème. Alors, je sais pas, tu cuisines aussi, Hélène ? Moi, j'ai cuisiné il y a longtemps, mais là, plus du tout, non. Il y a un moment, j'ai tellement cuisiné, j'ai dit, j'ai plus envie, puis j'ai arrêté. Ah, comme ça ? Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, d'accord. Donc, voilà, maintenant, je mange du cru, des légumes, des trucs tout faits. Du vie de prana. Le prana, j'ai fait un petit peu, mais à long cours, je suis trop gourmande. Voilà. Alors, la mission originelle, on va le découvrir au passage. Il y a, en fait, deux pages. On va en parler aujourd'hui. Et c'est pas du tout une formation. On va vous en parler plus en détail tout au long de cette soirée. Alors, attention, voilà. Vous pouvez voir, en tout cas ici, c'est un challenge de trois jours gratuits. On va en parler. Et on va plus parler de processus qu'autre chose. Mais on va déjà découvrir pourquoi, Hélène, tu as créé ton entreprise. Aujourd'hui, tu te lances. Enfin, tu te lances. Tu te lances. Et ça, c'est un superbe lancement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui s'est passé en toi pour voler comme ça de tes propres ailes ? En fait, j'ai créé l'année dernière une formation qui s'appelle Envol sur la pacification des blessures. Et en vivant, en fait, en intégrant cette formation à l'intérieur de moi, puisque j'intègre toutes les formations que je crée simultanément, j'ai ressenti vraiment que j'avais un fort besoin d'autonomie et un besoin de créer une structure qui était plus souple et plus adaptée à mes besoins, une toute petite structure qui me permettait aussi de suivre ma créativité de façon beaucoup plus réactive. Et donc, j'ai créé ma propre entreprise en début d'année. Et c'est ajouté au processus de pacification des blessures deux nouvelles phases, qui à L3, donc, crée le nouveau processus de formation, transformation que je propose, qui s'appelle Mission Originelle. Donc après, Envol, qui est la partie de pacification des blessures, c'est ajouté Éclosion, la réactivation de nos capacités fondamentales, de nos super pouvoirs. Et en troisième, Alchimie, qui est la découverte et l'incarnation de notre mission originelle. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai senti en moi un besoin extrêmement fort de repositionnement. J'ai senti que je devais aller encore plus près de ma mission originelle, justement, c'est-à-dire des aspirations de mon âme, de ce que mon âme avait envie d'expérimenter sur Terre dans cette vie. C'est pour ça que j'ai créé ma propre entreprise. Mais je me suis rendue compte que c'était une tendance complètement générale en ce moment, en fait, ce besoin de repositionnement dont on va parler. Très bien, donc on voit effectivement, aujourd'hui, surtout depuis 2020, on va dire, sans dire le non, parce que sinon, YouTube va nous mettre dans un coin, un peu bizarre, peut-être Band Shadow, des choses, dans ce genre, donc vous savez très bien ce qui s'est passé en 2020. On marque une minute de pause pour ça. C'est le temps que ça monte au cerveau. Que s'est-il passé en 2020 de si extraordinaire ? Je ne sais pas, je ne m'en souviens plus. D'ailleurs, il ne s'est rien passé. Donc, en 2020, effectivement, il y a eu une espèce de prise de conscience planétaire, je crois qu'il a été générale, par rapport à ce qui s'est passé. Je fais un gros clin d'œil. Énorme, hein. Énorme, le clin d'œil que je viens de faire. Tout ça pour vous dire qu'à ce moment-là, est-ce que tu penses que les personnes se sont posées fondamentalement les questions dont tu fais référence ? C'est vrai, de savoir où est sa place. Tu parles de retrouver notre place, notre véritable place. Et j'aime bien ce mot, mission originelle. Et ce n'est pas ma mission de vie qui était un peu trop galvaudée jusqu'à aujourd'hui. Là, tu parles de mission originelle. Alors, les blessures dont tu parles, que l'on a tous, elles sont archétypales. Et des personnes peuvent te dire, non, attends, Hélène, moi, ça fait 30 ans que je fais du développement personnel. Eh bien, c'est un peu comme le yoga, tu peux en faire pendant 20 ans et être toujours stressé. Donc là aussi, il y a une bonne manière de faire. Et ton expérience amène cet apport que même si on a travaillé pendant des décennies sur un problème, si on s'exerce mal, on peut très bien encore avoir des choses, et bien, justement, en nettoyer. C'est ça l'idée ? Oui, ben, disons que par rapport à la pacification des blessures, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'on faisait souvent un travail qui était relativement superficiel et même, comme tu le disais, pendant 30 ans. Parce qu'en fait, pour vraiment pacifier nos blessures profondément, il faut travailler sur les trois niveaux de la réalité. C'est-à-dire, il faut que notre mental prenne conscience, d'abord des choses, ça c'est le premier niveau, ce que tu peux déjà faire finalement avec de la psychothérapie. Mais ensuite, il faut compléter avec le niveau émotionnel énergétique en libérant et en transmutant toutes les émotions refoulées depuis l'enfance qui proviennent de nos blessures. Et le troisième niveau, et c'est celui-là qui est souvent absent des méthodes de développement personnel autour des blessures, c'est la reprogrammation de la conscience avec des outils du niveau fondamental. Et pour ça, moi, j'utilise les séquences numériques. Je me suis rendu compte, en fait, en travaillant justement, parce que je travaillais depuis des années sur mes blessures, qu'il manquait quelque chose et que mes schémas récurrents égotiques revenaient. Et donc, c'est vraiment grâce à ces prises de conscience, par mon expérience, mais aussi à travers l'expérience des dizaines de milliers de personnes que j'ai accompagnées à travers, par exemple, la formation des neuf mois, que je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un truc, quoi. Il faut travailler autrement. Et grâce à cette prise de conscience, j'ai créé Envol, où j'ai été vraiment guidée par mon intuition profonde, où j'ai vraiment, comme d'habitude, travaillé en connaissance directe. J'ai créé ce processus et les milliers de personnes qui ont participé déjà Envol se sont rendu compte que c'était très différent et que ça permettait d'avoir des résultats bien plus profonds et durables et bien plus efficaces que ce qu'ils avaient pu faire auparavant. Donc ça, effectivement, c'est la première étape de pacification des blessures et ça devient essentiel parce qu'on traverse une période où, depuis quelques temps, on peut dire, ça commence à faire maintenant presque 2-3 ans, mais depuis quelques mois particulièrement, toutes les blessures commencent à remonter à la surface, commencent à remonter vers le conscient et les émotions refoulées avec pour qu'on les traite. Et si on ne les traite pas, ces émotions, elles se cristallisent et elles commencent à menacer notre santé mentale et émotionnelle, clairement. Alors, de manière, si tu me permets, Hélène, je vais partager des choses très personnelles par rapport à ça. Donc, tu parles de ces blessures et c'est vrai qu'à un moment donné, on a le choix. Et vous avez tous le choix sur le chat et tous ceux qui réécouteront en replay aussi cette émission, on a le choix d'éluder comme ça, d'un revers de main, de dire non, mais puisque je vais me réincarner, tu sais, ça, je laisserai pour une prochaine vie. Eh bien, sachez que dans cette époque, ce n'est plus vraiment comme ça que ça fonctionne. Il y a aujourd'hui, tout le monde se bouscule au portillon parce qu'il faut régler les problématiques aujourd'hui et il y a des... Bon, je vais être un peu plus direct. Je reprends. C'est juste qu'en fait, j'ai dans ma famille un proche de moi qui vient d'être dialysé. Voilà. C'est assez grave. C'est-à-dire que c'est conséquent. Ça modifie complètement sa vie. Littéralement, il en souffre beaucoup, énormément même, je dirais. Et c'est vrai que si on va au niveau... Selon la médecine chinoise, quand les reins sont attaqués, c'est les organes de la peur. Tout comme la colère, c'est le foie, etc. Bon, bref. On ne va pas refaire un cours de médecine chinoise ici. Ce n'est pas le but ce soir. Mais simplement pour vous dire, pour partager une chose que j'avais dit à cette personne. Travaille sur tes peurs. Ce n'est pas normal que tu aies peur de tout. Que tu aies peur de conduire. Tu as peur d'être quitté. Tu as peur qu'il arrive mal à tes enfants. Tu as peur de ci, tu as peur de ça. Du coup, tu ne vis plus. Un jour, il va t'arriver un pépin. À l'époque, je ne savais pas. Mais instinctivement, mon âme communiquait directement. Il y avait un truc qui, pour moi, allait clocher par la suite. Bon, mon instinct a vu juste. Puisque aujourd'hui, il se passe cela. Aujourd'hui, il a essayé un tas de choses. Un tas de gris-gris. Il est allé voir un tas de personnes. Ils m'ont consulté en dernier en me disant, écoute, toi qui interviens, qui interview beaucoup de personnes, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller si tu viens un peu quand les terres sont déjà brûlées. Mais ça fait longtemps, je t'avais donné des clés. Je t'ai dit, soigne déjà. Voilà, tu as peur. Et là, on est dans les blessures dont tu parles. Ce qui fait que ça peut se somatiser par la suite. On ne peut pas, comme ça, d'un revers de main, balayer les problématiques et dire, on ne s'en occupera pas et il n'y aura pas de pépin derrière. Il y a toujours quelque chose qui arrive. D'accord ? Par rapport à ça. Le corps finit toujours par somatiser les problématiques que l'on n'a pas réglées. Ça, c'est une règle universelle. De plus en plus. Oui, oui. De plus en plus, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment le choix. Il y a l'urgence à régler cela. Alors, on ne va pas surfer sur la peur en vous disant, voilà, si vous ne réglez pas, il va vous arriver un pépin. Non, on ne va pas vous dire ça. Mais lorsque vous en êtes conscient, si vous regardez cette émission, c'est que vous vous posez les bonnes questions. C'est déjà un super bon pas. Déjà, vous avez déjà le pouvoir d'avoir été connecté pour vous dire, tiens, on va regarder une émission ce soir avec Hélène Laporte. Et puis, il y a certainement des clés. Et c'est ce que tu proposes. Donc là, la question légitime, je me mets un peu à la place des personnes qui nous regardent et disent, oui, mais attends, les blessures de chacun sont différentes. Je viens de donner un exemple. Là, c'est les peurs pour une personne. Comment tu peux, en tout cas, aborder, dans ce processus, je parle bien de processus, le fait de nettoyer, en tout cas, notre maison intérieure, de ces émotions néfastes qui peuvent finir un jour par somatiser. Elles sont différentes. Pour cette personne, ça a été une dialyse, mais ça peut être autre chose pour quelqu'un d'autre. En fait, c'est très simple. C'est parce qu'il y a cinq blessures, donc trahison, humiliation, abandon, injustice et rejet, et on les porte toutes. Donc, en fait, on a tous et toutes les mêmes blessures. Simplement, on les exprime différemment dans des situations au quotidien. Donc, de cette façon-là, il peut y avoir un protocole universel, en fait. Il suffit de travailler sur les cinq blessures et tu es sûr, comme ça, de ratisser l'ensemble. Donc, après, il y a des pratiques des différents niveaux pour travailler là-dessus et ça fonctionne de façon très efficace. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà du fait que, effectivement, ce que tu as dit est totalement juste et que si on ne travaille pas sur nos blessures, ça finit par somatiser de toute façon, c'est une évidence. Moi aussi, j'ai mon père qui est très malade et on sait d'où ça vient, tu vois. Mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on vient sur Terre pour évoluer et pour expérimenter certaines choses. Notre âme, avant de s'incarner, a choisi, a envie, souhaite expérimenter certaines choses en particulier. Et quand on n'a pas pacifié nos blessures, le problème, c'est comme si on avait des tonnes de parasites qui nous empêchaient d'accéder à notre mission originelle, c'est-à-dire à ce que notre âme a envie d'expérimenter dans cette vie. C'est un peu comme si tu montes dans un grenier qui est super encombré, tu vois une lumière tout au fond du grenier, mais il y a tellement de vieux meubles et de poussières que tu n'arrives même pas à aller vers la lumière. Donc, pour pouvoir faire ce que tu es venu faire, tu as besoin d'écarter, de nettoyer, de faire du rangement pour accéder à ta mission originelle. Parce que c'est ça qui va te permettre de vivre une vie pleine de joie, de sens et d'abondance naturelle, puisque tout ça, c'est complètement lié, en fait. Et quand on retrouve, quand on accède à cette mission originelle, quand on sait ce qu'on est venu faire, qu'on a pacifié nos blessures pour pouvoir l'incarner, eh bien, notre vie change de niveau de réalité, en fait. On passe à autre chose. Et c'est aussi ça, mission originelle. Pacifier nos blessures pour éviter d'être malade, oui, mais aussi simplement pour vivre une vie de joie, de sens et d'abondance. Oui, pour se réaliser pleinement. Oui, pour se réaliser pleinement. On aspire tous à ça. D'ailleurs, dans un teaser qu'a fait Hélène, en format, vous allez vous marrer parce que c'est super bien fait. Mais vraiment, vraiment, c'est osé. Et en même temps, c'est très élégant, la manière dont tu l'as fait. Tu expliques cela, tu résumes en quelques secondes, je dirais, quelques dizaines de secondes. Et c'est vraiment super bien fait. mais tu donnes vraiment, comment dire, tu mets en image, en usant de ta personne, forcément, parce que tu as vraiment donné de ta personne, c'est le cas de le dire à ce moment-là, où, effectivement, on cherche tous un sens à notre vie, à notre existence. On cherche un sens profond. On voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis 2020. 20 et 20, ça fait 40. 40 comme quarantaine, comme par hasard, en numérique. Donc, c'est ça aussi. Donc, on va vous présenter. Hélène, en tout cas, va vous présenter un challenge. Trois jours, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai créé ce challenge. Le programme Mission Originelle, il dure quatre mois. Et donc, il y a trois phases dans ce programme. Je le disais, la pacification des blessures, la réactivation des superpouvoirs et la découverte et l'incarnation de notre mission originelle. Et ce que j'ai voulu faire, c'est pour que ça soit accessible au plus de monde possible, j'ai condensé d'une certaine façon. J'ai pris des extraits de ce programme de quatre mois pour en faire un challenge de trois jours qu'on a fait en live au début du mois et qu'on propose maintenant gratuitement en replay. Donc, en fait, le premier jour, on va voir quelles sont nos blessures et quels sont les superpouvoirs qui se cachent derrière. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'à chaque fois qu'on pacifie une blessure, c'est comme si on réactivait un superpouvoir qui va nous servir à être plus heureux, plus en paix aussi et avec plus d'abondance. Le deuxième jour, on va découvrir notre chemin de vie qui est en fonction de la date à laquelle notre âme a choisi de s'incarner sur Terre. Et donc, en fonction de notre chemin de vie, on va savoir quelles épreuves on est venu surmonter. Donc, ça, c'est génial. Et puis, le troisième jour, on va parler des aspirations. On va découvrir en fait réellement ce que notre âme aspire à expérimenter dans cette vie-là. On va découvrir donc notre mission originelle grâce à une concentration exclusive comme c'est marqué ici, grâce à deux e-books aussi que je vous offre et plusieurs autres concentrations. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont vous permettre de savoir ce que vous êtes venu faire exactement sur Terre. Parce qu'en fait, alors ça, c'est un des e-books qui fait partie du challenge. En fait, on est venu pour une mission précise et souvent, on se trompe. Je vois énormément de personnes, par exemple, qui deviennent thérapeutes, praticiennes, accompagnants à l'évolution, qui pensent que c'est leur mission de vie et qui, en fin de compte, ne génèrent pas de revenus ou pas assez et qui ne comprennent pas pourquoi. Mais c'est peut-être parce qu'en fait, elles se sont trompées. Elles ont pensé que, comme elles aimaient accompagner, c'était leur mission originelle, mais c'est peut-être autre chose, leur mission originelle. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les énergies actuelles, si tu n'oses pas être qui tu es vraiment, que tu n'oses pas prendre ta place et que tu n'es pas à ta place dans le sens où tu te trompes de mission originelle, eh bien, tu ne vas plus pouvoir être heureux ni générer d'abondance. Ou en tout cas, tu ne vas plus pouvoir être réellement, totalement épanoui et générer autant d'abondance que tu devrais en générer sans forcer. Parce que je fais la distinction entre l'abondance naturelle, celle que tu génères naturellement sans forcer, et l'abondance construite, fabriquée, que tu génères à grand coût de technique marketing. Mais là, pour pouvoir générer de l'abondance à coût de technique marketing, il faut vraiment ramer en ce moment. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué, mais... Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, profitez-en parce que c'est un challenge de trois jours qui est gratuit. Donc, profitez-en. Voilà, c'est cadeau. Profitez-en parce que je ne suis pas sûr qu'il reste gratuit à l'éternat. Non, pas éternat. Donc, voilà, profitez-en maintenant. Et d'ailleurs, il va y avoir une offre spéciale qu'on fera ce soir qui ne va durer qu'une seule semaine. Si vous voulez aller plus loin, là, il y a les trois jours de challenge. C'est un challenge. Si vous voulez le relever, c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous le voyez ici. Le lien est épinglé dans le chat et vous l'avez aussi dans la description. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Notre promesse avec ce challenge, c'est que vous allez découvrir certainement des choses sur vous que vous n'avez pas découvert en 30 ans de développement personnel. Parce que la plupart des personnes qui me suivent sont des thérapeutes qui ont déjà fait énormément de choses ou en tout cas des passionnés de développement personnel qui ont 30 ans de développement personnel derrière eux. Et malgré ça, cette approche leur a permis en trois jours de découvrir énormément de choses. Donc, faites-le et je vous garantis que vous allez être surpris. Alors, ne t'inquiète pas, je suis là. C'est juste que je remets le lien dans le chat, mais je suis tout seul. Donc, voilà. T'es au four et au moulin ce soir. Ah oui, oui, je suis de partout. Donc, c'est un peu... Alors, je suis désolée. J'en profite, si tu veux, pendant que tu cherches un peu. J'en profite pour dire que... J'en prie. J'ai parlé à beaucoup de gens dernièrement puisque j'ai proposé des petits entretiens individuels pour les gens qui hésitaient à s'inscrire, qui voulaient savoir si c'était vraiment pour eux. Et j'ai découvert qu'il y avait énormément de gens qui étaient vraiment perdus, qui ne savaient plus en fait ce qu'ils devaient faire, quoi. Ils se demandaient vraiment ce qu'était leur mission, ce qu'ils devaient faire parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur job actuel. Il faut savoir qu'il y a la moitié des Français qui envisageaient de se reconvertir en 2021. Donc, je ne sais pas où on en est, mais c'est énorme au niveau des reconversions. Et tous ces gens-là ne savent pas quoi faire, en fait, la plupart, parce qu'ils se disent « Bon, je pourrais être accompagnant, je pourrais être coach. » Mais en fait, on n'est pas tous faits pour ça. Et il y a plein de métiers qui sont en train d'émerger qui n'existaient pas il y a encore dix ans. Donc, le processus Mission Originelle de quatre mois, c'est aussi ça. C'est aussi participer à des lives de suivi, à des lives d'experts, participer à une communauté avec des rencontres en présentiel, par région, avec vraiment toute une communauté vraiment vivante qui, à travers l'intelligence collective, l'intelligence de groupe, va permettre de faire émerger votre mission originelle tout au long du processus. Et donc, je voulais dire à toutes les personnes qui, après 30 ans, n'ont plus d'espoir, cette petite blague que j'ai adorée et que je racontais à Didier tout à l'heure, « Quand tu n'as plus d'espoir, pense au homard de l'aquarium du Titanic. » Tu vois, elle est toujours aussi efficace parce qu'elle fonctionne à merveille. On voit qu'effectivement, oui, quand on est au fond, on peut toujours rebondir. Il y a toujours quelque chose à faire. Absolument. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que ce qui est très important, je trouve, par ces temps troublés, par ces temps perturbés, c'est la joie, quoi. C'est la joie et l'humour un peu philosophique. Il y a un moment, il faut aussi… C'est pour ça que je dis que ce que je propose, ce n'est pas une formation, c'est un processus qui t'accompagne au quotidien dans la joie, dans la profondeur, mais dans la légèreté aussi et dans les lives de suivi, de soutien qui ont lieu deux fois par mois en parallèle du processus de quatre mois, qui durent cinq mois d'ailleurs, les lives, au cas où tu aurais envie de faire une pause pendant le processus et donc de prendre ton temps parce que tu gardes les contenus deux ans donc tu peux le faire au rythme que tu veux finalement. Il y a beaucoup de joie, quoi. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de… On rit, on pleure, on se marre, on se moque un peu de nous-mêmes, on se lâche la grappe, d'accord ? Ce n'est pas une formation où il faut être bon élève, c'est une formation où, oui, on travaille, il y a 20 minutes de travail par jour à peu près, mais tu fais autant de pauses que tu veux, mais on est ensemble en fait, on crée du lien, c'est une famille, c'est hyper chaleureux, tu rencontres des gens de ta région et on se marre, quoi. Voilà, il faut se marrer un bon moment. Voilà, la joie et la bonne humeur pour apprendre justement la chrysalide qui se marre va devenir qu'un meilleur papillon, encore plus beau avec des oeils, beaucoup plus rayonnante qu'ailleurs. C'est vrai que je ne vois pas une formation ennuyante avec toi, ce n'est pas possible, je ne crois pas que ça existe. Ben disons, j'ai vraiment lâché les rênes dernièrement, c'est vrai que la première formation que je proposais, j'étais un peu comme ça, mais à certains moments, tu vois, je me retenais encore, en vol, en vol, a fait péter tellement de barrières chez moi, tellement de, tellement de croyances encore et tellement de certitudes que, que j'ai eu des périodes où ça a beaucoup bougé et après, je me suis rendu compte que derrière toutes ces blessures, plus je, plus j'allais au fond de mes blessures et plus j'allais en haut de ma joie et de, et de ma, mon autorisation, de ma liberté à être moi-même et je fais des choses maintenant, après cette formation de pacification des blessures que je ne me serais jamais autorisée avant, comme chanter sur Instagram, danser sur Instagram, mais je ne le fais pas pour, comment dire, pour, je ne le fais pas pour buzzer ou pour, pour faire comme les autres, je le fais parce que j'ai envie de le faire, ça vient de l'intérieur et ça devient naturel, tu vois, c'est ma mission d'ailleurs, elle dit ça, mais regardez, I want to be a star, elle a des stars sur elle, regardez, elle a des étoiles, elle garde encore des étoiles, voyez, c'est tellement répétit, elle vous en met plein la vue, vous allez voir en tout cas, en tout cas, par rapport à ce challenge de trois jours que l'on peut découvrir encore ici, allez-y, 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 jetez-vous dessus parce que voilà, ça ne va pas durer, et on a autre chose à vous montrer, après une promotion très spécifique qui est uniquement pour les studios, pour les personnes de la communauté des studios et ça ne va durer qu'une petite semaine, on va en parler dans quelques instants, donc restez bien avec nous, déjà vous pouvez pousser, liker, voilà, si vous avez plus de deux pouces, c'est bien, si vous en avez trois, quatre, parce que vous êtes, je ne sais pas, vous avez le droit, donc en tout cas, partagez, parce que ça peut permettre à d'autres personnes que vous connaissez autour de vous, qui ont peut-être besoin de se métamorphoser et qui a besoin, si vous ressentez qu'il y a un potentiel chez ces personnes qui n'est pas révélée, ben voilà, vous avez la réponse ce soir, on va en parler aussi. des gens qui cherchent leur place en plus, on connaît beaucoup de nous, on connaît tous des gens qui sont un peu perdus, qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, alors ce processus, ce challenge et à plus long terme cette formation, elles sont pour qui ? Je voudrais préciser que ça n'est si tu es en reconversion, c'est parfait, parce que ça va t'aider à savoir où tu vas et ça va t'aider à y aller directement, donc ça va t'aider à savoir si ce que tu es en train de faire, c'est le bon processus pour toi. Si tu es actif, ça va te permettre d'incarner encore mieux ta mission originelle, si tu as l'impression que tu es déjà au bon endroit, je veux dire, ça va te permettre, si tu n'es pas totalement dans l'abondance, dans la joie ou paisible et avec l'élan d'y aller tous les jours, ça va te permettre de comprendre pourquoi et d'incarner encore mieux ta mission originelle pour ceux qui ont déjà l'impression d'être à leur place et le dernier cas, c'est si tu es retraité. Si tu es retraité, c'est aussi complètement pour toi, parce qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah mais non, moi je suis à la retraite maintenant. » Pas du tout. Ça, c'est une excuse de ton égo, parce qu'au contraire, à la retraite, c'est vraiment le moment pour découvrir et faire enfin ce que tu as toujours envie de faire. Oui, on peut enfin se réaliser à ce moment-là, exact, c'est vrai. C'est pas du tout forcément à travers un métier. Il y a à peu près la moitié, je pense, des gens qui me suivent qui sont à la retraite. Et c'est vraiment le moment où justement ils ont plus d'audace, ils ont plus de temps. C'est vraiment le moment en fait d'oser être soi. Si à la retraite, vous ne réaliserez pas, je ne sais pas quand est-ce que vous avez trouvé le temps. Ils ont fait un sondage récemment, je ne sais plus où, pour les cinq choses que les personnes regrettent avant de mourir. Et j'en ai fait une publication tout à l'heure, c'est pour ça que j'y pense. Et notamment, j'ai travaillé trop dur et je ne me suis pas autorisé à vivre la vie que je voulais, en fait. Je ne me suis pas autorisé à être heureux. Il y a ces trois choses-là. Donc, est-ce qu'on attend d'être juste au bord de mourir pour le faire ou est-ce qu'on le fait maintenant ? Il y a un moment... Non, c'est sûr. Il faut se prendre en charge. Maintenant, d'ailleurs, si un jour, j'entends un retraité qui me dit « Écoute, je n'ai pas le temps, Didier, je suis sur le processus de transformation avec Hélène, n'importe qui, j'irai pas. T'as bien fait alors. C'est bon. Si tu m'aurais dit pour autre chose, j'aurais fait un peu la gueule, mais pas cette fois-ci. » Quelqu'un, dans le chat, il y en a plusieurs qui sont en train de s'inscrire. Je lis un petit peu les messages rapidement et les dates, alors c'est tout de suite. Il n'y a pas de dates, en fait, tu reçois directement ou le lendemain, le premier jour. En fait, tu as trois vidéos avec des e-books et tu peux le faire, tu les reçois sur trois jours consécutifs. Voilà. Donc, à partir de la date... Tout est automatique. Mais en réalité, c'est Hélène Laporte en personne qui le fait manuellement en disant « Regarde une liste, alors moi, je n'ai pas envoyé à elle. Je n'ai pas envoyé... Il n'y a pas d'automatisme. Tout est humain. Mais il y a déjà je crois 2000 inscrits à ce challenge. Ah oui, quand même. Quand même. Donc, ça va vite. Ça va vite. On va parler séquence numérique très rapidement juste par rapport au fait que... Alors, je voulais en parler de cette manière-là. Les regrettés, frères Bogdanov, tout le monde s'en souvient, sont décédés, ne sont plus là, mais avaient émis l'hypothèse. Alors, je sais, je vais parler de Big Bang. Je suis désolé de vous le dire, mais je vais parler de Big Bang. Alors, le Big Bang, il y a plusieurs erreurs. Alors, je pense que je ferai un sujet, une petite capsule, les curiosités de Didier bientôt. Vous avez vu, ce matin, j'en ai publié une concernant, voilà, Dieu est-il responsable de tout ? La réponse que vous connaissez, je vous spoil. Non, non, pas du tout. Vous avez fait un cadeau, c'est à vous de faire la suite. Mais, de la même manière, sur le Big Bang, il y a une théorie qui dit que toute la matière de l'univers, tout intégralement, était dans une tête d'épingle. Et puis, ça a explosé. D'accord ? C'est ce qui est communément ami. Après, qu'il soit vrai ou faux, on s'en fout, commencez pas à étaler votre question sur le chat. Oui, ce n'est pas certain. Cette théorie remise en cause, patati patata. Ce n'est pas le but. Pour l'instant, elle est validée, c'est celle qu'on apprend à l'école, etc. Et les frères Bogdanov parlaient plus de séquences informatiques, en tout cas, de séquences numériques, plutôt que de matière. Parce que pour eux, ce n'était pas possible que la matière soit comprimée au point que ça tient dans une tête d'épingle. D'accord ? Et donc, étant donné qu'on peut tout mettre sous équation, c'est-à-dire que si vous regardez un patineur artistique, on peut très bien calculer toutes ces trajectoires et en faire une équation. vraiment, une formule mathématique concernant les pas qu'il fait de danse et tout que ça sur la glace. Tout est calculable, n'importe quoi est calculable. Vraiment, tout est mathématicable, je ne sais pas si ça se dit, mais je crois que vous avez compris. Je peux ajouter un tout petit truc par rapport à la tête d'épingle. C'est que ça me fait penser en fait à l'arbre dont l'information est entièrement contenue dans la graine. Oui, tout à fait, c'est ça. dans la toute petite graine à la base. Il y a tout déjà. que ce n'est pas la matière qui est contenue, c'est pour ça, ce n'est pas la matière qui est contenue dans la graine, c'est l'information de l'arbre. C'est ça. C'est là où je voulais en venir. Justement, les frères Bogdanov parlaient d'une tête d'épingle remplie d'informations et non de matière. Voilà. Et donc, toutes ces informations... C'est ça. Donc, quand ça a expliqué, ça explique déjà qu'il y a tout. Et puis, aussi, il y a une erreur, mais ça, je reviendrai dessus dans une autre émission indépendamment. Cette tête d'épingle, étant donné que l'espace et le temps se sont mis à exister au moment de l'explosion, la tête d'épingle était infiniment grande et pas aussi petite qu'on le croit. au passage. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Ce qui fait que les séquences numériques peuvent effectivement... On peut trouver les clés des codes numériques qui peuvent être faussés. Est-ce que finalement, notre destinée serait une espèce de programme informatique sur lequel il y a un code d'erreur et le programme ne s'exécute pas correctement ? Est-ce que c'est un peu ça ? Si on dit code d'erreur, ça voudrait dire que l'expérience n'était pas voulue. Moi, je pense que la dualité, l'expérience terrestre, elle est voulue de cette façon-là. C'est juste que l'homme, par son libre-arbitre, il est allé un peu trop loin dans l'erreur, on va dire. Mais c'est lui qui a été trop loin dans l'erreur. À la base, on est quand même venu expérimenter la dualité, c'est-à-dire comprendre des choses par l'expérience du bien et du mal, tu vois, des contraires, en fait, des polarités. Donc, pour moi, ce n'est pas un code d'erreur. Après, l'homme le vit comme il veut et peut-être qu'il va un peu trop loin. Et c'est peut-être là l'erreur humaine, c'est d'avoir oublié que nous étions dans une pièce de théâtre dont nous sommes les créateurs, les joueurs et les observateurs tout à la fois. quand l'homme s'identifie, en fait, il fait au lieu de se mettre régulièrement en observation de ce qu'il fait pour évoluer. Tu es là ? Oui, excuse-moi, je parlais dans le vide, je pensais que j'avais désactivé le micro pour ne pas que vous entendiez comme ça, ce que j'écrivais en fait sur le clavier. J'étais juste en train d'écrire justement qu'il va y avoir, après ces trois jours, si vous voulez intégrer le processus dans son intégralité à un tarif préférentiel, vraiment, mais ce tarif préférentiel n'est disponible, tant pis, vous entendrez les touches quand même, et là que pour une semaine, une semaine, une seule, et elle va vous permettre en tout cas d'aborder les choses en profondeur. Alors, je vous mets en garde contre juste quelque chose. Si vous suivez cette formation dans son intégralité, cette formation et ce processus dont on parle, alors attendez, je le vois là. Vous voyez la page, c'est bon là, ici ? Oui. Voilà. Vous allez atterrir donc sur cette page qui va tout vous expliquer et vous allez avoir cette formation à moitié prix. Ce n'est pas une blague et c'est que pendant une semaine. Voilà, une petite semaine. Mais voilà, je vais vous donner en tout cas, moi, l'idée en tout cas qui se cache derrière tout ça. C'est que, pour éviter les drames, je vais vous prévenir d'une chose, après avoir fait ce processus, si vous chantez comme une casserole, vous ne tenterez pas votre chance à chanter faux et à casser les oreilles des gens parce que vous aurez conscience que vous n'êtes pas fait pour ça. Est-ce que j'ai raison ? Oui, c'est ça. Normalement, après cette formation, tu te connaîtras bien et tu sauras exactement ce pour quoi tu es fait. Donc, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Voilà, bah oui, c'est vrai. On peut en parler sérieusement, même si on se marre déjà. C'est aussi le temps du processus et de cette formation que tu proposes, mais il est vrai qu'il faut être réaliste sur ses capacités et découvrir sa véritable mission de vie. C'est éviter aussi, parce qu'on va être honnête, combien de fois des personnes ont regardé à la recherche de la nouvelle star, plein de radio-crochers, TV-crochers qu'on a vus et franchement, quand on voit les candidats qui se proposent, on se dit comment ils peuvent imaginer une seule seconde qu'ils chantent bien et je ne sais plus qui c'était qui avait dit à un moment donné, un des juristes m'avait fait beaucoup rire, à la fin, il dit vous pensez que vous chantez bien ? Il a fait, bah oui, mais qui vous a dit que vous chantez bien ? mes amis. Alors, il s'est penché, il a mis la tête comme ça, il a dit, alors changez d'amis. Ça veut tout dire. Non, tu vois, ça veut tout dire. Donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'à un moment, on peut se tromper, on peut se tromper lourdement comme ça. Lourdement, on peut se tromper lourdement. C'est vrai, c'est vrai. Et après, la remise en question, en plus, elle n'est pas facile. Savoir se remettre en question, c'est vraiment important et ce n'est pas facile du tout. Moi, je te dis franchement, je suis honnête avec toi, Hélène, j'ai eu glousser de me foutre de la gueule de certaines personnes qui chantaient franchement comme des casseroles. Ça fait bien rire. Il y a eu même des bêtisiers à ce sujet qui a offert rire toute la France et puis pas que la France parce que I've got a talent, c'est ailleurs, au Royaume-Uni, tout. On en a de partout. Il y a quand même des best-ofs de ceux qui ont vraiment buzzé, où il y a eu les quotidiens, les gagnants, où les quatre sont retournés en même temps pour les chanteurs, etc. Mais il y a aussi vraiment toutes les casseroles. Et la prise de conscience que l'on a à ce moment-là, c'est que la véritable question que je me posais, moi, c'est de me dire OK, je me fous un petit peu de la figure de la personne et je ris aux larmes. Mais est-ce que moi, dans d'autres domaines, je n'ai pas cette inconscience qu'elle a, elle, dans la chanson ? Tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est vraiment quand tu vas comme ça loin, c'est que tu n'as vraiment pas conscience de toi-même. Mais donc, bon, c'est peut-être... Tu es peut-être trop loin pour participer au processus, j'ai envie de te dire. Parce que ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de dénis et de mauvaise foi. Moi, les gens qui participent à mon programme, ils ont quand même déjà un peu travaillé sur eux. Donc, j'espère qu'ils n'en sont pas à ce niveau-là. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Oui, oui, voilà. Donc, déjà, si vous avez cette volonté de vouloir vous-même vous remettre en question et vous dire, sans vous vexer quelque part, non, mais attends, ma chérie, la chanson, ce n'est pas fait pour toi. Apparemment, si, pour faire tomber la pluie. Pour les agriculteurs, ça peut être intéressant. Alors, ça peut être ta mission de vie, mais à mon avis, ça ne va pas être la bonne. Donc, se réaliser, c'est super important. C'est vraiment très, très important. On l'a dit en début d'émission. et le fait de découvrir sa mission originelle, on l'a dit, ce n'est pas si inatteignable que ça. Parce que des personnes disent qu'il y en a qui ont cherché, qui ont cherché. Aujourd'hui, c'est le moment, justement, de vous trouver. Parce qu'un chercheur, il ne fait que chercher. Là, aujourd'hui, je ne sais plus qui c'est que j'avais dit ça, elle va vous transformer en trouveur et plus en chercheur. Le chercheur, il ne fait que chercher. Et donc, là, maintenant, vous allez être des trouveurs. Vous allez, en tout cas, trouver votre mission originelle. Est-ce que tu as eu dans les témoignages des personnes qui ont été surpris en disant, écoute, je ne savais pas que ça allait être ça. Ça me surprend. Mais allez, j'accueille. Je n'aurais pas cru. Mais pourquoi pas ? Est-ce que tu as eu ce genre de retour, en tout cas ? Oui, oui, il y en a. Alors, si tu veux, on travaille avec le chemin de vie. Donc, le chemin de vie, quand tu additionnes tous les chiffres de ta date de naissance, ça te donne un premier chiffre, par exemple, moi, 30. Et après, tu additionnes les deux chiffres. Donc là, 3 et 0, donc ça fait 3. Et donc, ça te donne 30, une barre et 3. Donc, mon chemin de vie, c'est 3. Et les obstacles que je dois surmonter, c'est ceux du 30. Et donc, avec ça, on peut définir ou découvrir quelles sont nos aspirations fondamentales. Et il y a des personnes, effectivement, qui se rendent compte qu'elles ne sont pas du tout au bon endroit. Clairement. Donc, ça, c'est toujours assez surprenant. Alors, quand tu ne te reconnais pas du tout dans ton chemin de vie, ce qui se passe, c'est en général que tu n'as pas encore pacifié les blessures qui sont de l'autre côté. Et effectivement, c'est quasiment tout le cas. c'est parce que tu n'as pas encore surmonté les épreuves qui vont te permettre d'accéder à ton chemin de vie. Donc, tu te reconnais très fort dans les épreuves qui sont à gauche et par contre, tu ne te reconnais pas encore à droite parce que c'est quand tu auras surmonté les épreuves que tu pourras accéder à ton chemin de vie. Et c'est pour ça qu'on est obligé de pacifier nos blessures pour accéder à notre mission originelle. C'est une condition sine qua non et c'est pour ça que c'est la première partie du programme. Et je comprends tout à fait la recherche. Alors moi, je vis ça mais entre guillemets il y a des petites prises de conscience. Là, elle parle de prise de conscience majeure comme un gars. À un moment donné, elle se dit la chanson, ce n'est pas fait pour toi, tu es fait pour autre chose. Il faut l'accepter. Là, je vais vous parler de quelque chose de très personnel. Alors, vous le savez, Mikasa, ma petite chatte que j'ai récupérée il y a un peu plus de mois maintenant, eh bien, a eu des bébés. Elle l'a mis bas, c'est petit. Et en plus, on était en visio tout à l'heure pour préparer la date. Elle a commencé à ce moment-là. Voilà, à ce moment-là, le travail a commencé. Donc, la synchro a été nickel. Et d'ailleurs, on s'est quitté là-dessus. Je te dirai plus tard. Donc voilà, ça s'est bien passé. Elle a mis bas. Et on en garde un. Et figure-toi qu'en fait, dans ces chats-là, alors voilà, il y a la solution. Je ferai aussi un sujet là-dessus, ne vous inquiétez pas. Et est-ce que vous sert en tout cas la vie ? De la même manière que la mission de vie qu'on aimerait, on aimerait qu'elle soit grandiose, on aimerait tous être mère Thérésa ou l'abbé Pierre, faire des choses comme ça. Et des fois, souvent, sa mission de vie, déjà, faites quelque chose pour vous. Pour commencer, ça sera déjà génial. Parce que c'est en rayonnant que vous allez pouvoir éclairer les autres et pas les éblouir. C'est pas la même chose. Sinon, c'est de l'ego mal placé et de l'orgueil surtout. Alors, en Mont-Rémi, plein de chats, en me disant, voilà, je te paye le chat que tu veux. Même un Savannah, un Savannah, ça peut aller jusqu'à 8000 euros. Le chaton Savannah, ils sont grands. On les met sur l'Est. Vous ne pouvez pas les laisser dehors parce que de toute façon, on vous les pique. 5 minutes, c'est pire qu'une bagnole avec toute neuve, une Ferrari avec les clés dessus. C'est pareil. Bref, quelqu'un vous propose d'acheter le chat que vous voulez. Angora, la race que vous voulez, vous n'avez qu'à choisir. C'est la personne qui paye à votre place ou vous avez les moyens de vous le payer. Peu importe. Jamais de ma vie, j'aurais pris le chat que Mikasa m'a servi. Jamais. Parce qu'il est blanc avec des tâches roues. Un chat mi-blanc, mi-roux, mais jamais de la vie. No way. No way. Voilà. Eh bien, il est beau. Elle, elle s'appelle Mikasa et lui, on va l'appeler certainement Kado, K-A-D-O, tout simplement parce que c'est un cadeau. Elle, et elle m'a offert ce cadeau-là de m'offrir ce petit chat. Mais je l'accepte comme il est parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi visuellement au niveau de l'esthétique. C'est la vie qui me l'a servi ainsi. Et donc, je le prends et je sais que ça va être un super chat qui va donner énormément d'amour. Ça, il faut être capable de l'accepter et ce n'est pas un choix. Je n'ai pas choisi un Angora, je n'ai pas choisi un Savannah ou autre chose. De toute façon, je ne voulais pas non plus choisir un super chat, hyper cher, ni quoi que ce soit. tous les chats vous donneront autant d'amour. Mais un chat blanc ou roux, non, 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 non. C'est pas ce que tu avais envisagé, c'est pas ce que tu attendais. Et parfois, les apparences, on pense qu'on est fait pour quelque chose et justement, on se rend compte que ce n'était pas du tout ce qu'on imaginait. Et quand on va, quand on ose aller vers ça, et bien en fait, ça nous transcende. Ça nous transcende. moi j'ai un exemple là-dessus qui n'a rien à voir, mais je me suis intéressée à une méthode par rapport aux vêtements parce que les vêtements ont une énergie, les couleurs ont une énergie et c'est nos vêtements qui sont censés nous porter énergétiquement et pas le contraire. Et en fait, j'ai découvert avec cette méthode que ma couleur qui me portait le plus énergétiquement, c'était le rose pâle et je détestais le rose. Donc, je me suis dit mais c'est pas possible, je ne pourrais jamais mettre du rose pâle et j'ai commencé à en mettre et j'ai senti, j'ai senti réellement que le rose pâle me portait et que je me sentais extrêmement mieux quand j'étais dans cette couleur-là, rose un peu poudrée comme ça. Donc, comme quoi, parfois on croit qu'on se connaît et on ne se connaît pas du tout et quand on accepte de se remettre en question, on peut avoir des surprises juste incroyables et le chemin de vie, c'est aussi à ça que ça nous amène en fait. Et d'accueillir finalement ce que la vie vous offre même si ce n'est pas exactement ce que vous aviez prévu. Moi, c'est le cas avec le chat, tu viens de donner cet exemple-là. du chant tout à l'heure. Mais si vous intégrez justement l'enseignement, parce que c'est un véritable enseignement, d'Hélène Laporte et que vous chantez mais vraiment comme un dieu, je vous assure qu'elle deviendra votre manager. Elle vous fait signer dans une maison de disques un truc de fou. C'est fort probable. Chercheuse de talent. Voilà, chercheuse de talent. Et là, voilà, coachée par Hélène, ça va être quelque chose. Alors, on a vu cela. Alors, ce tarif préférentiel, il est valable pour une semaine pour ceux de faire les trois jours. Mais si vous voulez directement sauter le pas, c'est possible aussi en allant directement sur le lien que je vais mettre tout de suite sur le chat comme je suis tout seul. Four et Moulin, comme tu l'as dit. Oui, on l'a mis une semaine exceptionnellement. Normalement, ça dure 48 heures. On l'a mis une semaine pour que les personnes aient le temps, effectivement, si elles le souhaitent, de visionner le challenge avant, si elles hésitent. Sinon, elles peuvent effectivement s'inscrire directement puisque le challenge de trois jours est inclus dans le process de cinq mois. Donc, voilà. Voilà. Si vous êtes convaincu et que vous vous dites allez bon, je ne vais pas passer par trois jours gratuits puis après derrière, eh bien, faites-le maintenant parce que vous pouvez en fait... Et le programme démarre le 1er mai, par contre. Voilà. Voilà, le 1er mai. En plus, comme c'est un jour férié, vous ne pourrez pas dire ah non, j'ai aquaponné. Non, non, tout est fermé le 1er mai. Donc, comme ça, au moins... On fera un live le 1er mai tous ensemble pour que je vous présente la plateforme et après, en avant le guingant. Voilà. Donc, vous avez le tarif ici ce soir qui est marqué à 440, d'accord, à partir du programme débit au premier. Voilà, tout simplement. C'est le double, en fait. Dans une semaine, ça sera le double. Et ce n'est pas... Voilà, ce n'est pas une blague, ça sera vraiment le double. Il n'y aura qu'une semaine si vous voulez en profiter. Donc, c'est maintenant pour découvrir en tout cas votre mission originelle. Ne perdez pas de temps. Voilà, c'est aujourd'hui. Ne dites pas demain, après demain. c'est maintenant. Tout de suite, immédiatement. On vous attend. Je crois qu'on a tout dit. Oui, c'est vrai, tu as raison. On a tout dit. On a tout dit. Vous voulez découvrir votre mission originale, eh bien, c'est maintenant que vous pouvez vous inscrire soit au Challenge 3 jours, soit directement vous sautez le pas, ce que je vous conseille parce que vous n'avez qu'une semaine. Donc, ça s'arrête là. D'ici lundi prochain, la promotion n'aura pas. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous voulez découvrir un petit peu ce que je propose, je suis sur Instagram tiré du bas Hélène Laporte et sur Facebook aussi et sur YouTube. donc, je publie des capsules tous les jours et il y a des lives en ce moment en plus trois fois par semaine. Donc, si vous avez besoin de vous immerger un petit peu dans mon univers, de sentir comment j'accompagne, etc., n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc, vous le savez, vous pourrez... Mais, pour la promotion, c'est vraiment avec le lien de Didier parce que sinon, vous allez vous retrouver sur le site, c'est à 880. Voilà, donc, passez par le lien qui est dans la description que je viens d'épingler en tout cas pour la formation directe. si vous voulez passer par le channel des trois jours, ça a été épinglé provisoirement, mais vous avez, en tout cas, vous l'avez toujours dans la description et toujours disponible. Et pour ceux qui s'inquiètent de leur chant sous la pluie, vous inquiétez pas, quelle que soit votre mission, vous pourrez continuer à chanter dans la salle de bain. Vous vous casserez les oreilles de personne, ne vous inquiétez pas et vous ferez plaisir. Et je crois que ça fait partie aussi, blague à part, blague à part, ça fait partie aussi des choses qu'il faut oser faire puisque finalement, chanter aussi, c'est l'expression du corps de la vie. Le son, c'est des vibrations, avoir des bonnes vibrations de bon matin, c'est bien de se doucher en chantant. Peu importe, en tout cas, on dit souvent, peu importe le flacon pourvu qu'il nous donne l'ivresse ou quelque chose comme ça, il y avait un... Là, c'est pareil. En fait, tu sais que quand tu fredonnes, ça travaille au niveau de ton système nerveux. En fait, ça régule le système nerveux grâce à la régulation du nerf agal. Donc, c'est normal en fait que le fait de fredonner, en fait, ça nous calme, ça nous apaise à cause de ça. Ah oui ? Oui, c'est pour ça. je ne savais pas. Je ne savais pas. Bon, ben voilà, vous voyez bien qu'en fait, Hélène n'apportait pas de cette planète. C'est pour ça, il fait croire que c'est un casque. Mais c'est comme la choupe-chou. Il était avec un casque. Il faisait croire qu'il était humain. Donc, c'est une technologie extraterrestre qu'elle nous ramène sur Terre pour découvrir votre mission originelle. Et ça commence ce soir pour une semaine, une promotion. Et pour tous ceux qui ont envie de tester, de voir et de découvrir leur mission originelle, il y a le challenge de trois jours qui est totalement gratuit. Le lien est dans la description. Je te remercie vraiment infiniment pour nous avoir, déjà, avoir pris ton vaisseau spatial et être venu sur Terre provisoirement juste pour cette émission. Et tu repartiras que dans à peu près cinq, six mois quand tout le monde aura embarqué pour cette grande transformation, processus qui est de découvrir sa mission originale qui débarque à partir du 1er mai. Est-ce qu'il y a des personnes qui pourront partir avec toi sur ta planète ? C'est possible ? Tu as prévu quelques places ou pas ? Ah, mais moi, ma planète, elle est toujours ouverte. Merci à toi en tout cas. Je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Hélène n'apporte ce joint à moi pour cela. N'hésitez pas à liker, pousser et puis commenter aussi pourquoi. Be nice, toujours pareil. Mais voilà, partagez tout cela. Autour de vous, c'est important. Partagez l'information parce que si vous pensez qu'effectivement, comme on l'a dit, autour de vous, dans votre entourage, il y en a toujours des personnes qui sont dans la panade, qui sont à la recherche presque d'une identité, vous savez quoi faire. Ce soir, vous avez tout ce qu'il faut. Merci à vous tous.